Hello hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Aura Clastro des cancers et ascendant cancer pour ce mois de janvier. Alors tout d'abord je vous présente mes meilleurs voeux, je vous souhaite la réalisation de tous vos voeux et je ne le dis pas au hasard, une pleine lune se prépare entre aujourd'hui et demain. Vous avez tout intérêt à faire vos voeux, c'est l'axe 1-7 pour vous puisque soleil en capricorne dans votre maison 7 et 1 la lune dans chez vous. Elle est à son domicile, la lune en cancer, donc c'est une journée quand même qui peut être très émotionnelle mais c'est aussi une journée où vous allez être hyper connecté. C'est le moment de vous poser la question, de savoir où vous en êtes, ce que vous êtes devenu, de faire le bilan de ces années, de cette année et de voir où vous voulez aller. C'est très important. Quelle est pour vous votre réussite personnelle, professionnelle, familiale, affective ? Posez-vous les bonnes questions parce que si vous êtes aujourd'hui déstabilisé, perturbé, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre parcours. à vous de l'identifier et de changer ça pour pouvoir vous préparer une année qui soit plutôt à l'image de ce que vous attendez de la vie et de ce que vous avez toujours espéré et rêvé. Il est temps de réaliser vos rêves. C'est bien ce que je vous souhaitais d'ailleurs. Alors donc l'amas de planètes en Capricorne est positionné dans votre maison 7 qui est la maison du couple et des associations. Pluton est positionné dans cette maison-là depuis un bon bout de temps. Nombre de cancers et ascendants cancers peuvent être dans une période de rupture de couple, de transformation aussi sur la notion du couple. Comment vous voyez le couple ? Vous pouvez avoir une vision très différente de ce que vous aviez avant ou en tout cas c'est toute cette transformation qui va créer ça de toute façon. Donc il faut savoir que la maison 7 c'est aussi l'image que vous avez, que les autres ont de vous plutôt. Et c'est la clientèle, c'est le public si vous êtes un artiste ou une artiste. Donc c'est vrai qu'il y a une transformation par rapport à tout ça. Mercure est toujours dans cette maison 7 rétrograde. Donc vous avez pu être dans une phase de conflit avec quelqu'un du passé sentimental par exemple ou dans un divorce. Effectivement cette rétrogradation a pu faire revenir sur la table un certain nombre de choses qu'il va falloir réviser, revoir. Rassurez-vous, à partir du 19 janvier, Mercure redevient direct et là c'est le moment d'avancer. Il n'y aura plus ni quiproquo, ni retard, ni blocage. La communication sera meilleure pour vous et donc vous pourrez à ce moment-là mettre en route tout ce que vous voulez. A partir du 21 janvier, le soleil se positionne dans votre maison 8 qui est la maison de la sexualité, de la transformation, encore ce Pluton qui continue à faire cette digestion. Donc on voit que ce mois de janvier est très important à ce niveau-là. J'ai oublié de vous dire que Pluton quand même est positionné sur le dernier des camps des cancers et ascendant cancer, 27-28 degrés. Et cette maison 8 qui est aspectée, Vénus est entrée dans le verso depuis le 4 janvier et donc peut vous donner l'envie d'une relation beaucoup plus intense. Cette Vénus en verso d'abord aime la liberté. Donc pourquoi pas essayer des choses nouvelles, même au niveau sexuel. Vous aurez l'envie d'expérimenter de nouvelles choses, peut-être d'avoir de nouveaux partenaires, hommes ou femmes d'ailleurs. Donc cette Vénus, elle s'encanaille, elle se libère. C'est un moment qui peut être déclencheur de beaucoup de choses, d'autant plus qu'ensuite Vénus rentre en poisson. Et là, elle est dans un signe ami, puisque le poisson est un signe doux comme vous. Et dans la maison 9, vous pourriez avoir une rencontre sentimentale de quelqu'un avec qui vous êtes hyperconnecté. Alors l'hyperconnexion n'est pas obligatoirement physique. Même si le poisson trouve son épanouissement dans une sexualité très épanouie, puisqu'il vibre. Et donc la sexualité fait vibrer tout notre corps. Donc automatiquement, la sexualité est très importante pour le poisson. Mais malgré tout, la maison 9 et le poisson d'une certaine manière, c'est la spiritualité, c'est une rencontre d'âmes. Donc vous pourriez avoir la chance de faire une rencontre à partir du 27 janvier. Les planètes en bélier, donc Jupiter, est positionnée dans votre maison 10, qui est la maison de la réussite sociale, de la carrière. Donc ça va être un moment fort pour vous, la motivation va être vos ambitions, votre réussite. Donc ça peut être des moments où vous décidez de demander une promotion, de changer de poste, d'évoluer en tout cas, de monter une société, pourquoi pas. En tout cas là, pour le moment, ce sont les premiers des camps qui sont surtout touchés. Donc les cancers de juin, mais aussi donc les ascendants entre 1 et 5 degrés. Les planètes en taureau, le taureau est un signe ami. Il s'est positionné dans votre maison 11, et Uranus vous amène une hyperconnexion au ciel. C'est intéressant, vous pourriez avoir besoin d'aide de personnes avec un poste important, ou peut-être une aide financière, c'est tout à fait possible. En tout cas, je pense que vous pourrez compter sur des amis, ou vous pourriez être surpris par des personnes qui se positionnent amicalement, qui vous aident et que vous n'attendiez pas. Mars en gémeaux, alors lui est positionné dans votre zone d'hommes, dans votre maison 12, ce qui a pu rendre pas mal de cancers très, très nerveux. Vous pourriez tourner un peu comme un lion en cage, depuis un moment. Alors, mis à part que Mars va être direct, donc va avoir beaucoup moins d'incidence sur votre côté nostalgique et passé, parce que là, pour le coup, vos colères d'enfance, du passé, les rancœurs que vous pouviez avoir, ont dû remonter à la surface, c'est obligatoire. Ça peut être au moment où vous avez pu avoir aussi un accident. Donc, il faut faire très attention à tout ce qui est vasculaire et autre. Vous n'êtes pas sorti d'affaire, mais avec la rétrogradation, ça peut être un moment de déclenchement d'un problème comme ça, d'autant plus que vous étiez dans une période, effectivement, un peu de rumination du passé ou de remontée de problématiques qui sont toujours là et que vous avez du mal à faire partir. Et je vous avoue que le cancer est connu pour ce genre de problématiques puisqu'il représente le passé et la nostalgie. Donc, vous pourriez être dans une phase un peu complexe à ce niveau-là. Alors, je vous l'ai dit, la pleine de lune à 16 degrés, là, est en cancer. Donc, c'est pour vous votre pleine lune. Il est bien évident que c'est le moment idéal pour vous pour faire vos vœux. Et la nouvelle lune du verso sera positionnée dans votre maison 8. Pour moi, elle est beaucoup moins importante. Elle est beaucoup plus financière. Si vous avez à faire des vœux, il faut l'utiliser au niveau de tout ce qui est finance. Si vous avez besoin de finances chez votre banquier, si vous êtes en pleine héritage ou succession, c'est le moment de demander de l'aide à vos guides. Nous allons regarder les oracles. C'est le désert. Alors, le désert, c'est la solitude, la restriction. Vous pouvez complètement vous sentir dans cette phase-là, surtout avec un amas de planètes en capricorne qui amènent cette notion d'austérité que vous avez du mal à adopter et de frustration. Donc, dans la maison 7, ça peut amener une frustration au niveau des associations et du couple. Donc, ça peut être un moment où ça soit un petit peu difficile avec cette rétrogradation et ce Mars qui est dans votre maison 12. Ça peut être une période, effectivement, de réflexion, de méditation, mais qui soit dure. Dure sur peut-être, effectivement, vos frustrations, vos solitudes. Vous pouvez ne pas être seul, mais vous sentir seul ou seul. Donc, le problème, c'est est-ce que vous êtes avec la bonne personne ? Est-ce que vous avez fait les bonnes choses ? À vous de vous poser les bonnes questions. On ne peut pas toujours souffrir sans chercher de solution. C'est ce que je dis souvent. La plupart des gens sont en colère contre un problème. Je dis OK. Une fois que vous l'avez répété 25 fois, quelle est la solution ? Si, il n'y a pas de solution. Il faut sortir de la colère. Ça ne sert à rien. À part vous faire du mal, physiquement, énergétiquement, vous ne ferez rien d'autre. Une fois que vous l'avez dit, comme je vous l'ai dit, 20 fois, 50 fois, que vous avez exprimé cette colère, c'est terminé. Donc, il faut se concentrer sur quelque chose qui est constructif et non pas qui ne peut pas être résolu. C'est le problème des gens qui sont enfermés dans le passé et qui ruminent le passé. C'est qu'en fait, c'est fini. C'est terminé. Il faut passer à autre chose. Et c'est ça, la solution. Parce qu'autrement, si vous ne passez pas autre chose, au mieux, vous gâchez la vie. Au pire, vous tombez malade. Moi, l'un et l'autre, je n'ai pas envie. C'est entre la peste et le choléra. Alors, à un moment donné, il faut lâcher prise. Quand vous avez un problème, posez-vous 5 minutes et vous dites, vous, est-ce que j'ai une solution à ce truc qui me rend malade ? Si vous n'avez pas de solution, il faut se soumettre. Et en tout cas, passer à autre chose. Et par contre, vous concentrez sur des choses où vous avez la main. Et là, vous avancez. Là, vous construisez. Autrement, vous tournez en rond comme un lion en cage, comme un rat qui est dans un labyrinthe, qui ne trouve pas la sortie. Je ne vois pas l'intérêt. C'est le temps passe et en fait, vous laissez échapper toutes les opportunités puisque vous focalisez sur quelque chose où vous ne pouvez rien faire. Souvent, j'explique à mes clientes qu'il y a deux sortes d'événements. Les événements où vous avez la main et les événements qui vous échappent, qui dépendent de l'autre ou qui sont passés ou c'est terminé. Il fallait agir à ce moment-là. Professionnel et financier. La main de FADMA, c'est plutôt bien. Même si vous êtes en difficulté, c'est possible. Vous trouverez solution. La main de FADMA trouve les solutions à tout problème et vous rend vainqueur alors que vous pouvez apparaître pas du tout vainqueur, surtout dans les procédures. Donc, il faut persister et signer parce que c'est vous qui aurez la main, comme me dirait l'autre. Au niveau de l'amour, c'est les mains. La main, c'est la réconciliation. C'est aussi le retour en arrière. C'est les retrouvailles de quelqu'un du passé. Mais c'est aussi, c'est surtout un apaisement sur une situation de tension. Ça, attention, ça peut être aussi la conclusion, par exemple, d'un divorce. Les mains, c'est je signe un accord. Même si le corps est un désaccord. Mais en tout cas, c'est je clôture quelque chose. Je signe un papier. J'officialise quelque chose. Donc, vous pouvez être dans une de ces configurations. En tout cas, les mains annoncent ça. Ça annonce aussi la fraternité qui peut permettre d'apaiser les tensions. Essayez, quand vous êtes en colère contre un ex ou une ex, de vous rappeler si ça fait longtemps que vous connaissez aussi les bons moments et mettez de côté les mauvais. Sauf si vous êtes obligé de vous battre ou que vous avez un adversaire ou une adversaire en face qui est sans foi ni loi. Mais autrement, pour apaiser une colère d'une rupture, par exemple, si vous en voulez à l'autre de vous avoir laissé, par exemple, de vous avoir trahi, essayez aussi de vous rappeler des bons moments. Souvent, les trahisons déterminent la fin d'une histoire. Toutes les fins d'histoire finissent toujours par une trahison. Donc, ce n'est pas vraiment une trahison. Moi, je suis beaucoup plus sensible à une trahison gratuite. Quelqu'un qui vous jalouse, qui vous en veut et qui vous trahisse. Ce n'est pas la même situation. Une tromperie parce qu'on n'aime plus l'autre, c'est logique, j'allais dire. Vous allez dire, elle est cool, là. Non, mais c'est la vérité. Réfléchissez-y. Par contre, ma meilleure amie qui me poignarde, ça veut dire qu'il y a un problème. Ou alors, elle ne m'aime plus depuis longtemps et elle est avec moi par intérêt. Vous comprenez ? Donc, ce n'est pas la même trahison pour moi. C'est la convoitise qui me dérange. Mais bon, une tromperie parce qu'on n'aime plus ou alors parce que vous n'êtes trompé de personne. Vous êtes avec quelqu'un qui va à droite, à gauche et vous n'avez jamais voulu voir. Alors là, vous étiez mal accompagné et il était temps que vous voyez pour que vous perdez de temps avec quelqu'un qui n'en vaut pas la peine. La santé, c'est le livre. Moi, j'ai l'habitude de dire que le livre représente deux choses. C'est la vue. Donc, à vous de surveiller votre vue. Mais c'est aussi des prescriptions. Donc, peut-être que vous avez tout intérêt à aller voir un médecin. Vous aurez besoin certainement d'une prescription particulière. Donc, surtout, ne vous négligez pas et allez-y. Au niveau du Tao, c'est la famille. Alors, la famille qui correspond complètement au signe du cancer, bien entendu. hérédité, lien du sang, âme, sœur, ancêtre, vie de famille, communauté, relations intimes, famille du genre humain. Il est bien évident que vous êtes marqué ce mois-ci par la famille, d'autant plus que vous avez un amas de planètes en maison 7 et que vous avez une pleine lune qui est dans votre signe. Donc, c'est le côté familial qui peut être très important. Certains, peut-être, veulent une rupture de couple, mais s'accrochent à cause du foyer, comme beaucoup d'hommes, d'ailleurs, plus les hommes que les femmes. Mais les femmes cancers peuvent être très attachées à leur foyer et pourquoi pas à leur mari, mais ne veulent pas éclater ce foyer et cette famille. Vous pouvez avoir des soucis aussi avec une personne âgée, avec un héritage, avec une succession, avec des frères et sœurs. Ça peut être le sujet du mois. Comme je vous l'ai dit, avec l'amas de planètes en capricorne, c'est pas improbable puisque la maison 7 représente non pas la famille, mais la relation aux autres et l'image que l'on a des autres. Et parfois, on pense qu'on est d'une manière, mais les autres ne nous perçoivent pas de la même manière. Alors, c'est très surprenant quand il y a des héritages, les remontées qui arrivent, les jalousies, c'est vrai. La principale qualité, c'est d'arriver à se voir tel qu'on est réellement et pas comme on imagine que l'on est. Parce qu'effectivement, quand on commence à régler les comptes, c'est compliqué quand même. Le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour faire grandir. Alors, grandir, ça c'est un gros problème chez les cancers. Le cancer représente l'enfance et le capricorne, la maturité, son signe complémentaire. C'est le thème de la pleine lune d'aujourd'hui, entre aujourd'hui et demain, elle est. Et donc, effectivement, il faut que vous voyez si vous êtes en phase d'épreuve où vous devez grandir. Prenez votre part de responsabilité, c'est ça aussi, grandir et mûrir et arrêter de dire que c'est la faute des autres. Ce qui nous arrive en grande partie, je dis bien en grande partie, pas tout, c'est nous qui le programmons inconsciemment. Donc, il faut faire des prises de conscience et justement prendre notre part de responsabilité pour que ça n'arrive plus, pour qu'on puisse un peu plus maîtriser notre vie. C'est pour ça que le capricorne est dans la maîtrise parce qu'en fait, il a cette maturité, cette lucidité. Je ne dis pas qu'il maîtrise tout parce que je vous ai dit pas tout. il y a une partie si on n'est pas sur la bonne voie, l'univers nous remet sur notre chemin et pas obligatoirement comme on imaginait mais pour une grosse partie, le fait d'être responsable et mature fait qu'on saute les obstacles alors que les autres se le prennent de plein fouet. Alors, parfois un petit peu tard mais ils le prennent de plein fouet et c'est une manière de grandir. Donc, à vous de voir les leçons de vie ce mois-ci, c'est le thème quand même aussi de la pleine lune d'aujourd'hui. Les relations croissance, compréhension, compromis, c'est les mêmes qu'on a vu tout à l'heure, des compromis, arriver à arrondir les angles, sortir des colères, essayer de trouver des solutions intelligentes, intelligentes avec le cœur et pas avec la colère. Amour, relation avec soi et avec les autres, je vous l'ai dit, à partir de la fin du mois aussi, Vénus rentre en poisson et là, vous pourriez avoir une très belle relation amoureuse avec quelqu'un avec qui on est hyper connecté. S'écouter à la fameuse intuition des cancers. Au fond de toi, de ton aide, de ton âme, tu sais, tu sais ce qui est juste pour toi, tu sais ce qui est bon pour toi, tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi celle simplement, laisse-toi guider par ton intuition. Eh oui, cette intuition. Vous avez une très belle intuition. Le problème, c'est que vous êtes complètement parasité par vos émotions, comme le poisson, comme le scorpion, mais vous particulièrement. Avec cette lune en cancer, vous pourriez vous noyer totalement. Alors, à un moment donné, cette remontée d'émotions qui peut vous rendre triste, nostalgique, identifiez d'où ça vient et travaillez dessus parce qu'à un moment donné, c'est le seul moyen de dépasser un certain nombre de choses. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé pour ce mois-ci. Je vous souhaite encore une très très bonne année et puis je vous dis à la fin du mois. à la fin du mois. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada